Cette décision ouvre la voie à un audiencement rapide d'un nouvel examen de l'affaire. J'espère que cela se fera le plus vite possible. Et je souhaite aussi que le ministère de l'Intérieur et le gouvernement permettent au juge de statuer sur la foi de documents, notamment les documents produits pour les services de police, qui reflètent la réalité de ce qu'est la situation aujourd'hui encore. C'est-à-dire une situation où la libération de Pierre-Alessandre et Alain Ferrand ne serait pas un trouble à l'ordre public. Au contraire, nous considérons, et nous l'avons dit de façon unanime, l'ensemble des élus de Corse, que c'est aujourd'hui leur maintien en détention qui constituerait un trouble à l'ordre public.